Salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. Vous n'avez jamais élevé de phasme, mais vous m'écoutez actuellement. Vous souhaitez en élever justement, commencer par cette espèce carosus morosus ou phasme bâton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va dire que c'est une étape obligatoire lorsque vous êtes éleveur de phasme. Dans un premier temps, parce que c'est un phasme qui est polyphage, donc il va manger vraiment beaucoup de plantes nourricières, comme par exemple la ronce, le lierre et le troène. Donc vraiment pas chiant au niveau de la bouffe, vous allez en trouver à tout moment dans l'année. L'automne, l'hiver, l'été, vous trouverez quoi qu'il arrive du lierre, déjà. Et généralement de la ronce aussi. Deuxièmement, pourquoi élever ce phasme en premier ? Tout d'abord parce que c'est un phasme aussi qui est assez résistant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème à le faire évoluer. Et troisièmement, c'est aussi parce que c'est un phasme polyphique. Alors ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. Par contre, la bonne chose, comme c'est un phasme prolifique et que les éclosions sont souvent... On a un gros pourcentage d'éclosions sur cette espèce-là. C'est que vous aurez l'occasion de pérenniser votre élevage. Et puis aussi de pouvoir peut-être assister à des naissances. Alors, c'est un phasme qui nous vient d'Inde. Mais avant d'en parler dans le détail, moi je préfère quand même commencer par le commencement. C'est-à-dire les œufs. Tout d'abord, une petite dédicace à le monde des phasmes que vous voyez en haut. Allez faire un petit tour. C'est un site qui est super intéressant où vous allez vraiment avoir pratiquement toutes les espèces avec leur fiche d'élevage. Donc vraiment, allez-y. C'est super intéressant. Les œufs. Alors, comment se procurer des œufs déjà ? Alors, se procurer des œufs. Vous allez sur des sites. Par exemple, moi j'aime bien un site. Alors, je refais aussi de la publicité parce que je suis inscrit là-bas et que j'aime vraiment ce forum. Enfin, ce site qui fait forum aussi, c'est le monde phasme.com. Pardon. Alors, vous avez le monde des phasmes. Mais vous avez aussi phasme.com où vous allez pouvoir avoir facilement des dons d'œufs de cette espèce-là. Donc, pas besoin d'aller sur des sites où c'est payant ou quoi que ce soit. Vous allez sur phasme.com et il y aura des éleveurs qui vont vous envoyer avec plaisir des œufs pour pouvoir commencer votre élevage. Là, on a des œufs qui font à peu près un millimètre de long. Alors, comment incuber des œufs ? Alors, vous recevez les œufs, imaginons, par la poste. Pour les incuber, c'est simple. Il vous faut une boîte qui sera partiellement aérée. Vous les posez, vous posez les œufs soit sur du sopalin, de la vermiculite ou par exemple du terreau. En sachant que moi, je privilégie toujours la vermiculite puisqu'en fait, ça va empêcher la moisissure. Alors, vous allez les pulvériser à peu près une fois par semaine. Il faudra attendre à peu près trois mois, à peu près trois, quatre mois pour avoir des jeûnes. Alors, ce n'est pas long, trois, quatre mois. Et justement, on en parlera tout à l'heure parce que ça peut quand même être un inconvénient tout ça. Alors, une fois que vous avez les jeûnes, donc je vais vous montrer une petite photo. Alors, toujours une photo qui vient du monde des phasmes. Une fois que vous avez des jeûnes, donc les jeûnes mesurent à peu près 1,4 cm, 1,5 cm. Une fois que vous avez ces jeûnes, il suffira de les prendre et de les mettre tout simplement dans le terrarium avec des plantes nourricières. Alors, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Vous prenez le jeûne, vous vous joutez dans le terrarium, il est tranquille. Là, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'éviter de les manipuler trop souvent parce qu'effectivement, on peut avoir des pertes par rapport aux manipulations. Mais vraiment, c'est la seule chose que je vous conseille. Après, vous les laissez tranquilles, ils vont évoluer tranquillement. Et vous allez arriver au bout d'à peu près 4 à 5 mois d'évolution. Donc, il faut compter à peu près 5-6 mu à ceci. Donc, la femelle, carosius, morosius. Pourquoi je dis la femelle ? Parce qu'en fait, dans les élevages, le mâle est inexistant. D'accord ? Vous ne trouverez jamais de mâle dans les élevages, en tout cas en France, voire dans d'autres pays. Et dans son pays d'origine, l'Inde, effectivement, le mâle est présent, mais ce n'est pas non plus, il n'est pas non plus, il est rare, je veux dire, ce n'est pas fréquent d'en trouver. Alors, voici par exemple une photo d'un mâle, carosius, morosius. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il est compliqué d'en trouver. Alors, madame, carosius, morosius, elle, elle a décidé, pour pouvoir pérenniser sa descendance, de faire ce qu'on appelle la parthénogénèse. Alors, c'est valable pour cette espèce, mais vous verrez, tout au long des fiches d'élevage, il y a d'autres espèces, bien sûr, qui font, qui ont cette méthode, justement, de développement pour pouvoir pérenniser, tout simplement, leur espèce. Alors, là, vous avez une femelle qui va grossir et pondre des œufs. Alors, ces œufs que vous allez avoir, finalement, vont se développer tout à fait normalement, sauf que, par cette technique de parthénogénèse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fécondée, vous n'aurez que des femelles. Voilà. Donc, vous n'aurez que des femelles dans votre élevage, quoi qu'il arrive. Alors, maintenant, la femelle adulte, qui mesure à peu près 10 cm, elle va pondre à peu près 4 œufs par jour. Sur 6 mois de temps, on peut arriver à beaucoup d'œufs. Et généralement, elle va en pondre à peu près, enfin, elle peut pondre jusqu'à 500 œufs pendant sa vie. Alors, sa vie d'adulte. Alors, je vais prendre la calculette et je vais vous démontrer pourquoi ça peut être un inconvénient d'avoir une espèce qui est aussi prolifique. Imaginons, vous avez 4, carrosus morrosus, dans votre élevage, donc des femelles, qui vont pondre à leur tour 500 œufs. Ça vous fait 2 000 œufs. Les 2 000 œufs, imaginons que vous avez des jeunes. Vous avez 100% de réussite, vous avez 2 000 jeunes, donc 2 000 femelles. Ces 2 000 femelles vont pondre à leur tour 500 œufs. Donc, fois, 5 ans. On est d'accord. On arrive à 1 million. C'est-à-dire que sur la 3e génération, vous aurez 1 million d'œufs. Alors, vous n'en aurez pas 1 million, puisqu'elle peut pondre jusqu'à 500 œufs. Mais vous serez proche. Imaginez. 3e génération, ce n'est pas long. Ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, 2 ans. Au bout d'un an et demi, 2 ans d'élevage de cette espèce, vous vous retrouvez avec 1 million de jeunes. Voilà l'inconvénient, pour moi, pour ma part, de cette espèce, c'est qu'elle est vraiment trop prolifique. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous allez avoir des œufs de cette espèce, c'est d'en garder une petite partie. Alors, ne regardez pas trop. Vous en gardez une vingtaine, une trentaine, puisque, comme je vous le dis, vous avez une grande réussite au niveau des éclosions. Alors, vous en gardez une petite vingtaine, par exemple. Mais par contre, tout le reste, il faut le foutre en l'air vulgairement. C'est-à-dire que soit vous les écrasez, soit vous les mettez au congélateur. C'est ce qu'on fait régulièrement. Bon, voilà. Alors, je sais, ce n'est pas top. Ce n'est pas l'idéal. Moi, pareil, j'ai horreur de faire ça. Mais c'est une étape obligatoire lorsque vous avez cette espèce-là, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec trop de phasmes. Et parfois, il y a des personnes, effectivement, qui ne s'en sortent plus et qui décident de les relâcher dans la nature, ce qui est complètement interdit. Donc, il vaut mieux largement tuer les œufs que relâcher les phasmes dans la nature. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Attention, trop prolifique. Donc, voilà ce qu'il fallait dire à peu près sur ce phasme et sur les œufs. Par contre, on va parler de la couleur. Là, vous avez, par exemple, un phasme qui est donc carrosis morosis marron. Il tend plutôt vers le marron. Et là, vous avez un phasme qui tend plutôt vers le kaki. Alors, moi, personnellement, j'ai fait une expérience lorsque j'avais cette espèce, puisque moi, je ne l'ai plus aujourd'hui dans mon élevage, puisque moi, j'ai débuté par cette espèce il y a quelques années. Et puis ensuite, j'ai arrêté puisqu'elle était trop prolifique. Et je me suis intéressé à d'autres espèces un peu plus compliquées d'élevage. Alors, lorsque j'ai élevé cette espèce-là, moi, j'ai fait l'expérience. Justement, j'avais un terrarium plutôt dans l'ombre, dans un coin sombre, et un terrarium à la lumière. Et j'ai constaté qu'à la lumière, effectivement, le phasme avait une couleur beaucoup plus claire, un vert beaucoup plus clair qu'à l'ombre, où là, effectivement, il arborait une couleur un peu plus foncée. Donc, vous pouvez essayer de faire l'expérience, si vous souhaitez, en sachant que le phasme-bâton est beaucoup plus beau, pour ma part, lorsqu'il a une couleur un peu plus verte. Alors, par exemple, je vais vous montrer une vidéo maintenant. Alors, ce n'est pas une vidéo de moi, puisque, effectivement, j'ai plus cette espèce en élevage, comme je le disais, mais je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui, justement, les élève plutôt à la luminosité. Donc, il y a une grande luminosité, on peut le voir. Alors, il s'appelle Silverpix. Alors, je ne le connais pas. Je lui fais une grosse dédicace, quand même, puisque, effectivement, vu que je vais vous montrer sa vidéo, je me sens obligé de lui faire quand même une petite dédicace. Alors, voilà un jeune Carosius Morosius. On voit qu'il a quand même une couleur assez verte. Donc, c'est dû à la luminosité, puisque, je vous dis, une bonne luminosité. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'humidité dans le terrarium. Alors, c'est bien, puisque, effectivement, ce phasme-là aime bien l'humidité. Et donc, vous pouvez le pulvériser une fois par jour le soir. Par exemple, c'est assez, je pense. Après, si vous voyez que c'est trop sec, effectivement, vous pouvez peut-être le pulvériser deux fois dans la journée. Mais bon, une fois tous les sorts suffiraient. Voilà. Donc là, on voit une vidéo des petits Carosius Morosius. Voilà, en gros, ce qu'il fallait dire sur cette espèce. Donc, pour résumer, si jamais vous débutez dans l'élevage et que vous regardez ma vidéo et que vous n'avez toujours pas de phase, enfin, vous souhaitez débuter, n'hésitez pas à commencer par cette espèce, le Carosius Morosius, vraiment. Voilà, écoutez, juste pour terminer, une petite publicité pour les dernières vidéos. Vous pouvez regarder ma vidéo « Comment obtenir un extatozoma cheratum lichen » directement sur ma chaîne YouTube. Allez-y, n'hésitez pas à regarder. Si jamais vous avez des œufs en incubation de cette espèce, vous pourrez commencer à faire l'expérience. Donc, allez-y, regardez cette petite vidéo. Deuxième petite publicité pour le groupe Facebook qui s'appelle « Le Monde Caché ». Allez-y, inscrivez-vous. On est plus de 200 avec des pros et des amateurs. On parle de phasmes, entre autres, puisque c'est un groupe qui est fait aussi pour d'autres insectes et d'autres arthropodes. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors, bien sûr, je remercie les 12 abonnés. Je leur fais un gros bisou. Et puis, ceux qui viennent voir mes vidéos assez fréquemment. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui pour le Carosius Morosius. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je fasse une fiche d'élevage sur une espèce en particulier. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao, ciao.